On va préparer des pâtes fraîches, taglioni, taglierini, fettuccine, lasagne, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver, on va cuisiner. On va cuisiner cool, bien évidemment, on va faire des pâtes. On a eu beaucoup, beaucoup de questions en magasin sur comment faire des pâtes, que faut-il utiliser, comment fonctionnent les accessoires. Et donc, on va préparer des pâtes fraîches. C'est super simple, je vous rassure. Alors, avant de commencer la préparation, un petit tour. Pâtes sèches ou pâtes fraîches ? Deux écoles. Alors, est-ce que c'est meilleur les pâtes sèches que les pâtes fraîches ou le contraire ? En fait, sincèrement, l'avantage des pâtes fraîches, c'est que vous faites tout vous-même. Il faut un peu de farine et des œufs et vous faites des pâtes fraîches. Ça cuit plus vite, vous en mangez moins. Si on dit que vous mangez 120 grammes de pâtes sèches, il vous en faut 80 ou 90 grammes de pâtes fraîches. Donc, vous en mangez un petit peu moins. Vous savez exactement ce que vous avez mis dedans. Mais ce n'est pas pour ça que les pâtes sèches, c'est mauvais. On est bien d'accord. C'est juste le plaisir de pouvoir préparer soi-même, de mettre un peu plus de semoule, de semolina, comme on dit, dans votre pâte. Mais en fait, vous savez ce que vous préparez. Donc, ce n'est pas le match pâtes sèches ou pâtes fraîches. Ça va surtout vous montrer ce qu'on peut faire avec un robot et comment fonctionner, faire fonctionner ces petits accessoires. On va utiliser pour se faire un robot. On peut le faire à la main, bien évidemment. On va utiliser également le mélangeur. Alors, rapide, ici, le mélangeur, le pétrin. Ça, c'est plus quand vous avez du pain à ce moment-là. C'est quand vous avez un petit peu plus de farine et de l'eau pour pétrir. Ici, vous verrez qu'il n'y a pas d'eau. Ce sera le mélangeur. Et vous avez le fouet. Et simplement, beaucoup de gens nous demandent à quoi ça sert. Vous verrez que quand on mélange de la farine, c'est vachement pratique. Ça permet de verser un petit peu plus sans en mettre partout. Ça protège un petit peu. Un petit peu, hein. Ce n'est pas obligatoire. On ne va pas l'utiliser pour la vidéo. Alors, la recette ici qu'on va faire ensemble, c'est... Ce n'est pas moi qui ai fait la recette. On est bien d'accord. Petite anecdote rapide. J'ai appris à cuisiner quand j'étais plus jeune. J'avais 17-18 ans grâce à Jamie Oliver. Voilà. Comme à mon avis, plein de mecs ont appris à cuisiner. Avec Jamie Oliver. Et il faut savoir que le chef de Jamie Oliver, qui a appris à Jamie Oliver, il s'appelle Gennaro Contaldo. Qui a également une chaîne YouTube, vous verrez. C'est des mecs qui sont hyper fameux dans le monde. Et donc, j'ai pris sa recette. C'est très simple. C'est donc de la farine type 0-0. 150 grammes. De la... Semola. Que vous avez ici. Certains en mettent plus, certains en mettent moins. C'est assez particulier. Ça rend la pâte un petit peu plus granuleuse. Ça permet aussi à la sauce de mieux accrocher sur la pâte. C'est important. Plus ou moins, ça vous verrez un peu le plaisir que vous avez à le faire. Donc, 150 grammes. 50 grammes. Donc, au total, 200 grammes. Deux mélanges secs. Deux oeufs. Et c'est tout. Vous avez fait votre recette. Vous retrouverez ça sur des chaînes, évidemment, de professionnels. Moi, je ne suis pas là pour vous expliquer les recettes. Je vais surtout vous montrer comment faire avec les systèmes et les accessoires. Et on va découvrir ça ensemble. Alors. 150 grammes de farine 0-0. 50 grammes de semoule. Ce n'est pas de la semoule pour couscous. C'est très important. Et vous cassez deux oeufs entiers. Dans le mélange. Donc. Je vous montre aussi comment ça se monte. Hop. Ça se bloque. Il n'y a rien à faire. Vous voyez que c'est... Ça tient. C'est suffisant. Le mélangeur. OK. Un quart de tour. Il est dedans. Et maintenant, on va démarrer le mélange. Pour bien à la fin terminer, j'ai fait quelques petites secondes de pétrin. OK. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire tenir la pâte ensemble. C'est vrai que la pâte, quand elle est faite, vous pouvez la tenir dans un film plastique au moins 3-4 jours facilement. Donc si vous voulez avoir un peu de pâte d'avance, il n'y a pas de souci. Voilà. Il faut toujours laisser un petit peu reposer la pâte. Voilà. N'oubliez pas qu'avant de l'utiliser, il est quand même conseillé de la sortir du frigo. Ne l'utilisez pas complètement fraîche. Ça, c'est important à signaler aussi. On va replier ça. Voilà. Et vous pouvez mettre ça reposé au frigo. Voilà. Alors, on va vous montrer une opération qui est très très agréable à montrer. Tout d'abord, on va commencer par les lasagnes. La pâte à lasagne va servir, l'accessoire à lasagne, pardon, va servir à deux choses. Tout d'abord, à vous préparer la pâte, à affiner la pâte, donc à l'aminer pour les futurs accessoires de Fettuccine ou Taglioni. Mais on peut également faire des lasagnes, tout simplement. Donc en fait, ça se passe par la sortie qu'on appelle, dans d'autres marques aussi, la sortie lente. Donc c'est la sortie avant de votre robot. Et vous avez en fait ici plusieurs réglages possibles. Donc 9 étant le plus serré et le numéro 1 étant le plus écarté. Évidemment, il faut un peu aplatir la pâte comme ceci. Mais l'idée d'avoir le laminoir, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser votre rouleau. Oui, la pâte est assez facile à utiliser comme ceci. On commence par le numéro 1 le plus large. Ça ne sert à rien d'aller à des vitesses folles. C'est normal, ça tourne en dessous. Ok, et donc ? Quand la première est passée comme ceci, au numéro 1, on peut augmenter le numéro, donc resserrer l'écartement dans le laminoir. Et vous voyez, significativement, la pâte prend une toute autre ampleur ici. Alors, pour Italiani, on s'est arrêté à une pâte avec une finesse de 2 ou 3. Voyons, on voit que c'est fin. Voilà, mais ce n'est pas encore fin comme un ruban. Car pour certaines pâtes, si vous le faites vraiment trop fin, à ce moment-là, vous aurez des soucis parce que ça va être trop cassant. Donc, je ne sais pas, on va vous montrer la farine, évidemment, ça c'est le jeu. On va vous montrer Italiani, c'est vraiment des tout fins rubans. C'est assez super, ça c'est vraiment très très bon. Moi, ça j'apprécie avec une sauce au poisson. C'est-à-dire que dans la sauce au poisson, on met par exemple du pain, etc., du persil, des sardines et tout ça. Moi, j'adore avec une sauce au poisson. Hop, vous voyez, une main. Et donc maintenant, on va faire repérer la magie. On va couper cette partie-ci. Le reste, ce sera pour ce soir. Et donc, on va démarrer. Italiani. C'est parti. Vitesse numéro 3. Ne besoin d'aller trop vite. Voilà, c'est très important également de... Voici. Alors, on repasse au fettuccine. Ok ? On va d'abord exceptionnellement repasser dans le laminoir. C'est pour vous montrer l'opération complète pour la séquence de la vidéo. Ok ? Donc, fettuccine, on dit que ça vient de Rome. Bon, voilà, on n'est pas sur l'origine. C'est une sauce que moi, j'apprécie avec de la sauce à base de tomate bolognaise. On va repasser sur le laminoir. On s'était arrêté pour la pâte avant, sur le numéro 3. Voilà. Ok. Pour les fettuccines, on va le passer jusqu'au numéro 6. Je vais le faire en deux étapes. On va le repasser ici en 5. Et puis, on passera en 6. C'est parti. Vitesse numéro 3. 5. Et on l'affine. Hop là. On peut y aller presque immédiatement. On repasse sur le numéro 6. Je vous expliquerai après comment nettoyer ceci. Jamais au lave-vaisselle pour les filières. On est sur le numéro 6. C'est le maximum pour ça. Regardez bien la longueur. Si vous voyez un peu. Regardez en numéro 6. C'est absolument fantastique de faire ça. Là, je l'ai mal mis. Il va se prendre un peu à droite. Mais franchement, ça passe. Regardez. Hop là. Donc évidemment, si vous voulez faire vos feuilles de lasagne, vous le faites aussi. Aucun problème. Ok. On refarine légèrement. Et là, on va faire une belle série de fettuccines. Ça, ça va être un vrai plaisir à vous montrer. Et on peut faire ça tout seul en plus. Souvent, les pattes, ça se faisait à deux. Il en fallait, je me rappelle de mes grands-parents, il en fallait un qui tournait la machine, attaché sur la table en bois, etc. Donc voilà, ça facilite la vie. Ok. Avant de passer à une petite option que je trouve très pratique pour un plat que j'adore sur ceci, c'est une autre petite option. Je vais d'abord vous parler de la cuisson des pâtes. Tout d'abord, comment conserver les pâtes ? Super important. Vous pouvez soit les sécher au déshydrateur alimentaire. Oui, comme ça, vous faites des pâtes sèches, à base de pâtes fraîches. C'est en fait comme ça que ça fonctionne à la base. Donc vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Sinon, vous les congelez. Vous les congelez. Et l'avantage en plus, c'est que ça met très très peu de temps à cuire les pâtes fraîches. Genre une à deux minutes dans l'eau bouillante, salée. Vous les mettez, clac, et c'est parti. Ça va extrêmement vite. Donc en fait, c'est un gain de temps. C'est pour ça que souvent dans les émissions culinaires, vous voyez que les chefs travaillent des pâtes fraîches. Comme ça, ils ne doivent pas attendre 10, 15 minutes. Et voilà, la pâte fraîche, ça met un temps absolument incroyable, très facile à cuire. Comment cuire la pâte ? Alors, la pâte al dente, littéralement, c'est à la dent. Alors là, pourquoi ? Parce que souvent, on dit « Oh, c'est meilleur, etc. » Ça, c'est une question de goût. Certains préfèrent les pâtes trop cuites ou vraiment bien cuites. Moi, je préfère les pâtes al dente. Maintenant, c'est très important. C'est quoi l'avantage, en fait, de voir une pâte al dente ? Tout d'abord, ça permet une mastication. La pâte va être un peu plus dure, va être un peu plus croquante sous la dent. Donc, elle va permettre une mastication, ce qui va quand même favoriser une bonne digestion, le fait de mastiquer plutôt que d'engloutir les pâtes. Donc, mâcher, évidemment, c'est très important. Deuxièmement, le fait de ne pas trop les cuire, en fait, ça restera des sucres lents et donc, vous éviterez un pic de glycémie. Donc voilà, moi, c'est une question de goût. J'aime mâcher les pâtes, mais en fait, je pense que c'est surtout très utile pour la santé. Alors, avant qu'on passe au dernier accessoire, Benoît, qui est derrière la caméra, me rappelle que j'ai oublié de vous expliquer que ceci ne va pas au lave-vaisselle. C'est très, très important. Un pinceau. Voilà, c'est le seul entretien. Surtout pas de lave-vaisselle. N'essayez pas de les démonter. Vous les soufflez. Vous voulez vraiment les avoir à la rigueur, un petit coup d'air comprimé, à l'intérieur, un petit peu de compresseur. Mais voilà, le reste, l'entretien, c'est aussi simple que ça. Alors, pourquoi je voulais vous montrer ça ? Parce qu'évidemment, vous l'avez peut-être vu, mais derrière moi, il y a un robot qu'on a déjà fait une vidéo, c'est le CS 5200 de Majimi, qui permet également de faire de la pâte. C'est pas un pétrisseur comme des pétrisseurs. Mais je me disais, tiens, Jean-Consard peut faire de la pâte, et on peut également couper des légumes. Mais effectivement, il y a des accessoires aussi pour couper les légumes. Je me suis dit, tiens, on ferait bien ça. On vient d'imaginer ça, en fait, pendant la vidéo. Comme on avait l'accessoire, on va vous le montrer. C'est donc, en fait, des râpes à cylindres. Râpes à tambour, râpes à cylindre, voilà. Et pourquoi je vous montre ça ? Parce que moi, il y a un plat que j'affectionne particulièrement. D'abord, c'est sympa pour faire une salade, mais surtout pour la moussaka. J'adore la moussaka. Il y a beaucoup de découpes de légumes dans la moussaka à faire. Je la fais au four, d'ailleurs, selon Akis, un cuisinier que je suis beaucoup sur YouTube. Et donc, j'adore faire ça. Donc, mes coupés, vous pouvez le faire d'une manière très, très simple avec votre robot. Donc voilà, vous avez différents tambours. Les différents tambours se loquent, donc se bloquent et se débloquent avec une petite clé qui se trouve de l'autre côté. On va d'abord couper les carottes finement avec celui-ci pour vous montrer. Donc, un petit loquet qu'on relève, on le met dedans. Voilà. Et on referme le loquet. Quand vous arrivez ici, utilisez le poussoir, bien évidemment. On peut l'utiliser presque à fond. Vous voyez, vous avez ceci. Super beau. Et donc, si on doit changer, vous le prenez. Ça, ça se passe évidemment sous le robinet, ça va assez vite. Vous voyez, ça, on s'est renettoyé facilement à l'intérieur. Ça, c'est en plastique relativement robuste. Vous pouvez le nettoyer assez facilement. Ça permet de faire des grosses quantités. Tout ce qui est carottes, betteraves, etc. N'oubliez pas de nettoyer. C'est un colorant naturel très puissant. On passe tout de suite à l'aubergine. Alors, on dit parfois que l'aubergine est difficile à couper, etc. Avec sa peau, voilà, ici. Voilà, vous la mettez dedans. Tout simplement, vous allez voir. Hop là. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est qu'on risque très très peu de se couper à l'intérieur. Vous voyez que même la peau, elle la coupe hyper finement. Regardez ça. C'est super fin. Et voilà, si c'est bloqué ici un petit coup, on peut sortir la peau. C'est pas compliqué. Vous savez, récupérer ça très facilement pour ceux qui ont peur de ne pas digérer la peau. Même si c'est très bon. On peut l'enlever. Et je vais vous montrer le deuxième parce que ça, ça fait des fines, mais vous savez faire également des plus grosses. Vous voyez la rapidité avec laquelle ça peut le faire. Et ici, il a coupé la peau. Vous voyez toute la différence qu'on peut avoir. entre le grand et le fin. Ça, c'est pour les accessoires. Donc, ça vous permet quoi, en fait, de dire ça ? Simplement de dire que quand on a un robot comme celui-ci, on peut, en complément d'accessoires, faire pratiquement tout ce dont on a envie dans la maison. De la pâte fraîche, à couper des légumes, une salade, une moussaka, tout ce dont vous avez envie. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez un pouce, bien évidemment, des commentaires si vous avez d'autres idées, d'autres envies. Voilà, des pâtes, des légumes. On teste, on commente. On essaie de vous donner effectivement des trucs et astuces. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Depuis peu, on est assez fiers de le dire. On a démarré notre podcast. Vous retrouvez ça sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. C'est les coulisses, les idées. On débat, on conseille, on critique. Vous retrouverez ça. C'est vraiment un nouveau format qui me plaît énormément. Merci à toutes et tous de nous suivre aussi nombreux. Aussi nombreux, on est plus de 22 000 abonnés. C'est dingue. Retrouvez-nous évidemment sur la chaîne YouTube, sur nos réseaux et en magasin. On est là. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501